Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. A tiens, je vous sors en relier tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Instagram. www.turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 24 octobre 2021, direction l'hypodrome de Paris-Lonchamp pour le Grand Handicap de Longchamp. Quatrième course de la Réunion 1 où 16 galoppeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Cette compétition concourue sous la formule handicap n'est pas si simple à déchiffrer. Sur le parcours des 2200 mètres de la grande piste en gazon parisienne, il ne faudra encore une fois pas hésiter à élargir ces combinaisons car les leaders devraient faire beaucoup de trains, ce qui nous promet une arrivée extrêmement disputée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quinte. En première position, nous retenons le numéro 5, Breath of Fire. Carlos et Ian Lerner l'aiment beaucoup et s'ils le présentent de manière rapprochée, c'est tout simplement pour espérer qu'il remporte son quinte et plus, lui qui tourne autour du pot depuis plusieurs mois maintenant. En deuxième choix, le numéro 9, Go with the wind. Jean-Pierre Gauvin l'aime énormément et pense qu'il retrouve progressivement son meilleur niveau. Si ce fils d'un télo dispose du bon parcours donné par Eddie Ardouin, lui aussi ne devrait pas taper. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Let it fight. Stéphane Cérulis l'aime bien et pense qu'avec Aurélien Lemaitre pour cette course où il est supplémenté, il ne devrait encore une fois pas terminer plus loin qu'à l'une des 4 premières places. En quatrième position, viendra le numéro 1, Villarro. David Maga est toujours aussi satisfait de son ongle de 8 ans, qui s'entend parfaitement avec Christen de Numéro et qui pourrait encore une fois confirmer sa plus récente cinquième place. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Bazop. Une femelle de 3 ans, fille de Le Havre, s'élancera avec le numéro 1 dans les stales de départ. Si Grégory Benoit en profite au maximum, elle devrait elle aussi jouer un bon rôle à la rive. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, Monsieur Gso. Deuxième atout de la maison Barberos, c'est Stéphane Pasquier qui sera aux commandes de ce fils de Athei Bayed. Théoriquement, si son joker prend son joker, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En avant-dernier choix, le numéro 6, Jackson. Équipé de l'air pleine et confié à un certain Maxime Guyon, il devrait lui aussi jouer un très bon rôle à la rive. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Sam. Venant de renouer brillamment avec la victoire sur l'hypodrome de Pornichet sur le PSF, il revient sur le gazon avec de logiques ambitions. En cas de nom partant, le numéro 7, King Cobra, qui traverse une magnifique période de forme, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, top prono et turf sélection indiquent tiers, c'est carté, quinte et plus, le tout dans le désordre ainsi que de très nombreux coups de cœur à la gagner. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le fameux lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin d'enregistrer.